On disait sur ma PC, je crois qu'il disait justement que tu te faisais complètement oublier, on ne te voyait plus, mais on entendait juste rire de temps en temps, poufait un petit peu. Moi, il a dit que j'étais une mouche sur un mur. Je ne sais pas, je ne sais pas comment j'aime. Mais parce que oui, à côté de photographes ou d'équipes de tournage, j'ai fait des déplacements pour plus de praticité où j'étais... Ah bon allez, je vais me la péter un peu. Oui, alors ça c'est un peu avant de faire... Ah oui, on a mis le fond à fond. Ah oui, alors j'ai... ça c'est un peu en introduction au projet sur Thomas Pesquet, c'est que j'ai pu faire pas mal d'expériences en rapport avec l'espace. Encore une fois, au bout de... c'était quoi ? C'était en 2013. J'ai pu faire par exemple un vol 0G. Donc ça, c'est des vols où un avion fait des paraboles. Donc là, vous voyez qu'il monte à 45 degrés. Je le mets pour les phobiques d'avion. J'ai essayé déjà pour les phobiques de Blatt. Donc l'avion monte à 45 degrés. Là, j'avais mis le son parce qu'en fait, on entend les moteurs être complètement coupés à un moment. Il coupe les moteurs. Et on est en... ça y est, là, il a coupé les moteurs. Et là, vous êtes en chute libre pendant une trentaine de secondes. Mais là, tous les gens sont en apesanteur. Et j'ai pu accompagner... On les entend se marrer. Moi aussi, je passe des petits cris. Et là, vous les entendez, ils font des expériences scientifiques. Donc j'avais suivi un gars qui faisait des expériences scientifiques en apesanteur, comme ça. Donc, dans une autre image, on les voit en apesanteur. J'ai essayé de dessiner, voir si mon feutre marchait en apesanteur. C'est assez... Ouais. Je suis accrochée. Donc là, il coupe le coup. Ah oui, il y a un mec en pyjama. C'était un artiste avec une boîte sur la tête. Mais sinon, ça bosse. En mémoire et lui, ça bosse. Donc, il y a des chercheurs qui sont derrière. Et donc, c'est une expérience... Bon, voilà. J'ai perdu mon feutre qui a dû saloper le plafond du... Et tout le monde, au bout de 20 secondes, 30 secondes. Donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable. J'en avais un peu bavé parce que j'étais... Deux semaines avant, j'étais allée voir un des chercheurs qui était là-bas, qui était dans le vol, dans ce vol-là, 0G. J'étais allée le voir, essayer de comprendre l'expérience qu'il avait faite. Oui, c'était vraiment sur de la mécanique des fluides très complexe. Je l'avais revue pendant le vol. Donc j'avais essayé vraiment de faire ça sérieusement. Pas seulement... Je m'abuse. Mais vraiment de montrer tout processus, pourquoi ils font ça. Et donc, de fil en aiguille, je m'étais pas mal documentée sur le spatial. Et j'avais fait aussi un article sur les astronautes absolument irrévérencieux, parce que c'est n'importe quoi. Et j'avais pas vu, mais Thomas Pesquet m'avait laissé un commentaire que j'ai lu que 7 mois plus tard. Parce que fin 2015, quand j'ai cherché un autre sujet, j'ai commencé à me redocumenter sur le spatial. Et là, il y a un ingénieur qui me dit, Thomas Pesquet connaît ton blog et tu réponds pas à ses commentaires. Et à l'époque, moi j'ai dit, mais c'est qui Thomas Pesquet ? Il était pas encore connu. Son nom me disait quelque chose parce qu'on m'en avait parlé. Mais il était pas célèbre comme aujourd'hui. Et donc, je vais le contacter, puisqu'il... Toujours contacter les gens qui likent votre blog, parce que ça veut dire qu'ils apprécient... Et qu'ils ont un peu de l'humour. S'ils font... Désolée, c'est que de la merde, tu devrais mourir. Bon, peut-être que je serais pas allée. Mais là, il disait que c'était bien, que c'était marrant. Et je l'ai recontacté. Et ça a été le début de cette aventure assez rancambolesque. Donc là, c'était... Oui. Je crois que c'était drôle. Tu l'avais invité, du coup, à une projection de la série Tu m'auras moins bête. Il pouvait pas venir, donc il est venu te voir à l'atelier. Ils ont été surpris de voir ce que c'était un atelier de dessinateur. Oui. Oui, parce que c'est toujours des univers qui se rencontrent. Il n'y a pas que moi qui découvre un univers d'ingénieurs, etc. Il y a eux aussi. Lui, il était venu... C'était la période où il allait commencer à faire des médias, un an avant le collage. Donc ils sont venus... Je crois qu'ils étaient cinq à l'atelier à regarder, à faire... Oh, c'est mouillé. C'est cocasse. Et en plus, j'avais essayé de ranger l'atelier. J'ai retiré tous les dessins compromettants. Mais après coup, je crois que j'aurais pu les laisser parce qu'il a pas mal d'humour. J'avais prévenu tout le monde. Attention, vous tenez bien. On a du haut niveau qui vient. Vous racontez pas n'importe quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'après coup, l'attaché de presse, il m'a dit « Mais j'ai pas compris. Toi, t'es la chef et tous les autres font les BD pour toi. » Ils croyaient que tous mes collègues, Bastien, Vives, etc., qui font de la BD, ils étaient au moins sept ou huit. Tous les hommes qui étaient autour, ils faisaient mes BD. C'est que moi, je recevais des gens, j'avais les BD. Et après, tous... Ça marche dans les deux sens, en fait, les univers, si on se rend compte. Et puis, oui, puis après, petit à petit, en 2016, j'ai commencé à aller à Cologne. Alors voilà, à la Cologne, la classe en boudoune faisait froid. Au centre, à l'ESA, à l'European Astronaut Center. Et là, cours théorique avec l'expert en question. Donc, voilà. Là, c'est là où vous dites « Oh mon Dieu, là, ça se voit, là, ma tête. » Et je me dis « Mais comment je vais raconter ça ? Je ne vais pas le dessiner à son bureau en train de m'expliquer ça. » Pareil, c'est un projet super parce que j'ai pu me déplacer. Donc, je suis allée à Houston, à Cologne. Puisqu'il m'a dit « Si tu veux faire ça bien, il faut que tu te déplaces. » Je me dis « Ok. » Donc là, c'est à Baïkonour. Alors là, on gruge un peu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une cordelette. On est censé être à trois mètres. Parce qu'il est en quarantaine. Il n'a pas le droit d'être trop proche des gens pour ne pas qu'on lui tousse à la tête et qu'il attrape une maladie. Parce que là, il est remplaçant. Il est remplaçant. On est en train d'amener la fusée. Ce n'est pas son vol. C'est le vol précédent où il était backup. C'est-à-dire, s'il y en a un qui tombe malade, il le remplace. Donc là, il est en train d'expliquer quelque chose. Et moi, je note très consciencieusement. Pareil à Houston. Là, vous voyez, il y a une équipe de tournage à gauche. J'accompagnais une équipe de tournage. Et vous voyez, c'est quand même un peu plus lourd. Ils avaient des rails. Ils avaient trois sortes de caméras. Donc une d'homimax. Donc c'est un truc qui voit à plus de 180 degrés. Donc vous devez vous cacher derrière un truc sans le casser. Surtout, rien cassé. Et tout coûte plus de 2 millions de dollars. Donc vous touchez à rien. Rien cassé. Rien cassé, je crois. Je crois. Et là, vous découvrez au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'être astronaute, c'est être... Voilà, il y a Peggy Whitson et Thomas qui est un peu caché. Mais ils regardent un PowerPoint pendant deux heures avec des ingénieurs. Et après, ils vont aller à côté, bidouiller un truc. Donc c'est ça aussi, être astronaute. Et moi, je découvrais au fur et à mesure. C'est-à-dire, je me lance dans une BD, je sais que ça va être intéressant parce qu'il est astronaute. Mais je ne sais pas que le gars, il va devenir hyper célèbre. Et je ne sais pas quelle va être la taille de la BD. Parce qu'à chaque fois, à chaque déplacement, j'apprenais des choses. Et là, j'ai mis cette photo en Russie parce que c'était ce qui m'a donné l'idée de la première page de la BD. C'est l'essayage de la combinaison Sokol. Et ce qui est drôle, c'est que c'est dans une pièce avec des petites dames, là, les couturières. C'est elles qui ont fait la combinaison. Et lui, il est dans son siège sur mesure. Et on va le gonfler comme un pneu. Et après, tout le monde va vaquer à ses occupations alors qu'il y a un astronaute qui gonfle. Et pendant, je ne sais plus combien, ça dure longtemps. Il y a un test de pressurisation. Il est recroquebillé comme ça. Et c'est une image, moi, qui m'a beaucoup impressionnée. Parce qu'on ne doute pas que c'est ça aussi, être astronaute deux mois avant le départ. C'est de réessayer sa combinaison accroupie avec des lanières qui vous tiennent les genoux. Et il y a des gens qui me regardent comme ça, des auteurs de BD qui se parlent, des gars qui filment. Et vous restez une heure assis dans le siège. Et vous faites une petite sieste au passage. Et c'est quelque chose d'important ce que tu disais par rapport au fait que quand il est venu déjà et le fait qu'il est commenté, ça montrait qu'il avait déjà de l'humour. C'est quelque chose qui a été super important dans toute cette aventure. C'est-à-dire que, bon déjà, tu as eu accès à des choses parce qu'il t'a emmené. Parce qu'il a dit que c'était toi, que tu étais avec lui. Mais il y a aussi, il avait ce goût, je crois, de l'anecdote, de te raconter justement la petite connerie. De savoir que plus j'étais créé, plus ça allait te faire plaisir. Ou en tout cas, il était vraiment là-dedans, dans le goût de l'anecdote et du partage de ces petites choses. Ah oui, il a vite compris ce qu'il me faisait. Oui, mais je pense qu'il avait vraiment envie de montrer un aspect que, par exemple, qu'on montre moins. Je me souviens, j'étais à Moscou. Et voilà, l'équipe de tournage a demandé s'ils pourraient filmer justement le moment où ils essayent la combinaison, etc. Et je me souviens, il a eu une remarque en disant, vous savez, il n'y a pas que l'image d'épinal de la combinaison. Je ne sais plus, il y a aussi dans un documentaire où il dit, vous n'étiez pas là quand je révisais mes déclinaisons de russes. Et en fait, il y a ce petit côté, l'image qu'on donne, c'est des images assez... Les équipes de tournage, elles ont quand même besoin de trucs un peu... Bah oui, parce que tant qu'à faire, nous, ils l'ont aussi filmé à une salle de classe. On les a vues à trois salles de classe à répondre en russe en levant la main. C'est ça aussi, ce métier-là. Et moi, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux montrer. C'est tout ce qu'on ne montre pas, ou là où les caméras ne peuvent pas aller, parce qu'il n'était pas connu, parce que c'était il y a sept ans, parce que tout le monde s'en foutait et qu'ils en ont bavé. Quand il a dû apprendre le russe, qu'il a dû aller faire des allers-retours entre Boroum et Cologne, et que moi, quand il me le racontait, ça avait l'air d'être assez pénible, en fait, parce que le russe est super dur à apprendre en moins d'un an. Et en plus, ils allaient aussi dans des... Boroum n'est pas une ville très brilleuse aussi, j'ai bien s'en dit. Il m'a dit, tu iras voir sur Wikipédia, c'est pas très beau. Et en plus, ils vont aussi dans des familles d'accueil. Enfin, c'est tout ça. Et moi, je me suis dit, j'ai pas de caméra, et j'ai la BD, et je peux raconter des choses où on n'était pas là. Et c'est même l'intérêt de cette BD. Et ça, il avait pas mal de choses à raconter. Par contre, il y a beaucoup d'anecdotes, j'ai pas pu les mettre, parce que ça a déconnecté du rythme. J'ai essayé plein de fois, mais il a fallu que je me dise, bon, qu'est-ce qu'elle dit, cette anecdote ? Comment je peux la transposer dans une scène qui raconte autre chose ? Donc, il y avait plein d'anecdotes. Oui, Thomas, il voulait aussi montrer qu'à côté, c'est pas toujours des... Ça doit être dur d'être tout le temps le héros parfait national, qui a peur de rien et tout, alors qu'en vérité, ils se font des blagues... Des blagues nouveaux... Oui, ils se font des bonnes blagues. Il déconne bien des fois. Après, lui, il n'est pas le dernier aussi à aimer se marrer. Et je pense qu'il voulait aussi montrer un autre aspect. Puis comme il savait ce que je faisais, il ne s'attendait pas non plus à ce que je fasse du Baudelaire. Donc, il savait très bien, moi, ce qui... En fait, je me marre comme une... Je suis dans un coin comme ça, là. Il en met à me joute une couche, parce que je suis bonne cliente. Donc, il y a des fois, il faut que je recadre. Je me dis, non, merde, ça suffit. Diplomatie. Parlons, parlons de diplomatie politique. Et puis après, il sait très bien que s'il part sur un entraînement, qu'il parle pipi-caca, je vais être comme ça. Donc, non, mais puis, c'est la réalité. C'est pas toujours... Moi, j'aime bien les... Quand on raconte un peu les coulisses, que c'est pas... En fait, moi, je trouve que c'est super qu'ils servent de modèle presque aux jeunes. Mais moi, je trouve qu'un modèle qui n'a pas de faille, c'est hyper décourageant. Moi, je veux un modèle humain, voir qu'il a parfois chuté, mais qu'il a pris sur lui. Voilà, qu'il a douté, qu'il a des fois peur. Ça fait du bien de voir que des gens qu'on admire sont comme nous, des fois, pas toujours brillants. Moi, lui, c'est quand même difficile. Il reste quand même assez haut niveau. Mais si on en restait à la représentation médiatique, c'était... C'est trop... C'est zéro défaut, quoi. Et ce qui l'a permis aussi, et qui est important, ça juste d'un moment, mais c'est vrai que quand on lit l'album, beaucoup de personnes se disaient, mais la NASA n'a pas voulu tout relire, tout ça. Et c'est vrai qu'il t'a assuré dès le début que, voilà, lui, il relirait, mais que tu pouvais effectivement raconter ce que tu voulais. Alors, le deal aussi, au départ, avant... Alors, moi, j'ai... Le sujet, dès qu'il est venu à Paris, le sujet clignotait au-dessus de sa tête. Sujet parfait, idéal, génial. Et moi, j'ai pris du temps à me dire, est-ce qu'on va faire une BD ? Parce que je me disais, je ne veux pas faire quelque chose d'institutionnel. Et lui, connaissant ce que je faisais, on n'allait pas faire un truc édulcoré, super-héros, agiographique, etc. Donc, il y a eu un moment, à Cologne, quand j'ai vu qu'il y avait du potentiel, beaucoup de choses à raconter, et qu'en plus, lui, il était super motivé pour m'expliquer des choses. J'ai dit, mais comment on fait ? Je fais relire, etc. Il fait, tu fais relire à moi. Et puis, voilà. Et ils sont, oui, comme les chercheurs, etc. Le truc, c'est qu'il est devenu super connu après, et jusqu'au bout, il a dit, non, mais tu me fais relire, et puis, pas de problème. Oui. Mais la NASA s'en fout, je pense que la NASA s'en fout, complètement, ça se fait dire. Parce que, en coup, c'est un astronaute européen, mais c'est pas le... Je pense qu'ils ne disent même pas le français, donc ils sont pas trop mieux quand qu'ils aient. Ah oui, alors là, je vous ai mis le genre, là, c'est un entraînement où Thomas, avec une entraîneuse française, donc je comprenais tout, révise une expérience qu'il doit faire dans l'espace. Donc là, je suis assise, il y en a pour une heure et demie, donc là, je peux faire des dessins. Et l'idée, c'est que je note surtout ce qu'ils se disent, en fait, parce qu'après, je vais devoir le faire parler, le bonhomme, donc il faut que je sache à peu près comment il parle. Et là, il est en train de tester un truc que je crois qu'il doit accrocher son poignet, et il dit, là, s'il y a le feu, c'est le truc galère. C'est-à-dire, s'il y a le feu, comment je fais ? Je suis accrochée à une machine. Et donc, ils révisent ensemble l'expérience, ils font ses remarques, mais ils parlent, ils ne disent pas, ça perd l'hypopète. Est-ce que cette procédure est au point ? Non, il fait ses galères, ça va, ça va. Donc moi, je notais surtout comment il parlait, et je prenais des infos. C'est tout bête, mais... Oui, alors là, c'est un dessin de quand on était dans le bureau. Vous avez un merveilleux dessin de Thomas Pesquet, avec un cercle. Voilà. Ça, c'est les trajectoires des retours sur Terre, donc c'est le schéma de... Et après, il faut que je relise. Alors que... En plus, j'essaie d'écrire comme il parle, et il fait, une fois arrivé, une fois arrivé dans la station spatiale, on a une conférence avec la famille, puis dodo, parce qu'on a eu une grosse journée, donc après, j'essaie de me rappeler comment c'était... Comment il parle, mais c'est vrai que c'est dur de prendre des notes. Donc c'est les notes que je prends quand j'ai des explications. Après ça, c'est mon carnet quand je suis dans le métro, que j'essaie de dire, à la vache, comment des personnages vont expliquer ce qu'ils font. Et donc je commence à dessiner des petits bonhommes, et aussi comment ils peuvent se parler. Souvent, je n'arrive pas à me relire, mais ce n'est pas grave, il faut que les idées se mettent en place. Pareil, ça c'est comment je vais gérer des doubles pages, donc j'essaye des plans de coupe, j'essaye de voir comment je vais organiser ça entre la page de gauche et de droite. C'est l'utilité du métro. Pareil, même méthode. Une fois, j'ai eu un coup de fil de Thomas qui me dit que je te parle de la centre réfugieuse. Alors je dis, oui, oui, comment ça se passe ? Il m'explique, là je prends des notes, et après je dis, oh la vache, je n'ai pas tout compris. Mais je ne pouvais pas l'embêter non plus, parce qu'il a autre chose à faire. Donc au moins, j'ai des mots-clés, et après je sais que j'aurai de la documentation, et je sais quoi chercher. J'ai juste noté, machin, truc, ce qu'il en pense, etc. Et je refais de la documentation, et après je recherche comment je pourrais expliquer ça. Là, c'est des brouillons poussés. C'est-à-dire que là, comme je devais le faire relire à des ingénieurs et aux principaux intéressés, je n'allais pas lui montrer les brouillons comme on a vu avant, parce que c'est des patates et c'est lisible. Un éditeur peut à peu près lire, et encore, la version d'avant. Mais moi, je devais essayer de faire des brouillons hyper lisibles, avec de la typo, fait à l'ordinateur, parce que je l'ai fait relire à des collègues à lui, à sa compagne quand lui était là-haut. Et donc, il ne faut pas qu'ils se disent « Je ne comprends rien, c'est moi qui ai représenté, c'est horrible. » Donc, il fallait que ce soit hyper clair. Et après, d'ailleurs, le propre, c'est pas très éloigné, en fait. Il n'y a presque plus qu'à... C'est à la plume, il n'y a presque plus qu'à recaler dessus. C'est très fidèle, en fait. Et la mise en couleur est faite à l'ordinateur. Voilà. Et je crois que... Ah, je vous ai mis une vidéo d'un entraînement. Non, mais on est à l'heure, oui ? Enfin, si ça ne vous ennuie pas. Pour vous montrer comment c'est... Alors, à Houston, il y a eu un entraînement assez impressionnant. Voilà, c'est la piscine. Où ils les entraînent dans des grands bassins. Et là, il y a... C'est une réplique de la station grandeur nature. Et ils vont faire des... Réviser les sorties en dehors de la station, quand ils vont la réparer, en scaphandre, ils la révisent dedans, en fait. Ils les mettent dans des gros scaphandres et ils les plongent dans l'eau. Et c'est ce qui ressemble le plus à l'impesanteur sur Terre. Donc, ils ont des poids... Donc là, il y a à peu près toute la station. Et là, ils sont... Donc ça, c'est à la NASA. Et là, je me suis dit... Attendez, on m'envoie à la NASA. J'ai intérêt à être au niveau et à donner au lecteur le max. Et donc, là, il y a... C'est Thomas qui enfile sa combinaison et il galère un peu quand même parce que tout est lourd. Vous voyez ? Ils sont à 3 pour l'aider. Donc, le plastron est fixé à une structure et après, il n'y a plus qu'à lui remonter le... Enfin, il y a plein de branchements à faire. Et ensuite, il faut refermer le gros pantalon, en fait, qui pèse, qui doit peser... 50... 90 kg, je ne sais pas trop. Et donc, voilà. Moi, je l'ai traité. C'est sérieux. Enfin, voilà. On ne déculpe pas. Moi, je l'ai traité à ma manière. Donc, voilà. La double planche correspondante. J'ai vu beaucoup de choses. C'est sur une journée. L'entraînement, une fois qu'ils sont sous l'eau, c'est 7 heures. Et moi, je dis, il va falloir que je raconte ça tout en étant compact. Donc, c'est hyper frustrant. Vous aimeriez tout raconter, mais sinon, c'est ennuyeux. Donc, il faut essayer de raconter tout ce qui s'est passé. Donc, en plus, la grandeur du bassin, comment on l'a représenté. Donc, voilà. Ces planches essaient de représenter au maximum l'ambiance, aussi la difficulté qu'il a eue à enfiler ce pantalon, la lourdeur de tout l'entraînement, en fait. Mais tout en sachant, en étant... Non, mais c'était tout le temps ça. Je me dis, il faut que je montre au maximum ce que j'ai vu, mais en même temps, j'ai toute une mission spatiale à faire sur 7 ans. Il faut que je sois concise. Donc, c'était toujours la difficulté du tri et de représenter au mieux toute cette lourdeur d'entraînement, en fait. Représenter aussi ce que tu racontais sur ce qui est très important, c'est trouver le bon ton pour le faire parler. Tu expliquais que tu crenais en note en essayant de trouver comment il parlait, parce que, notamment, tu le mets en scène quand il était plus jeune, quand il passe tous les examens. Et là, tu n'étais pas avec lui à côté pour savoir comment il avait vécu ces moments-là. C'est ça aussi qui a été compliqué de réussir à ce qu'on soit avec Thérop Esprit. Et pour les autres aussi. Ah oui. Encore, les entraînements sur Terre, il y a des choses auxquelles j'ai assisté. Autant là-haut, je ne savais pas du tout comment il se parle. Il rejoigne une équipe de... Ils étaient trois Russes, composés de deux Russes et d'un Américain. Comment on parle à son pote russe ? C'est ce qu'on lui dit. Eh, salut ! On lui fait une blague qui ne comprendra pas. Enfin, je ne savais vraiment pas. S'il y avait des hiérarchies aussi, il y a un commandant. Est-ce que le commandant on lui tape dans le dos à l'Américaine ? Ou est-ce qu'il est... Après, connaissant à peu près le personnage, est-ce qu'il me parle pareil à moi ou à ses collègues ? Après, il est hyper sérieux. C'est plus marrant. Enfin, on ne peut plus se déconner, je pense, quand on parle à un auteur de BD que quand on parle à son commandant. Donc, je ne savais vraiment pas. Et des fois, je lui ai demandé, par exemple, je me disais, ah, ça, il doit avoir super les boules. Alors là, moi, il y a des choses où je me dis, je réagissais en auteur de BD. C'est-à-dire, quand lui, il est sorti dans l'espace, je me disais, oh, il a du mal dormir la veille. Réaction d'auteur de BD, anxieux. Et après, en fait, je lui ai demandé, mais tu as bien dormi ? Moi, je m'attendais à ce qu'il dise, oh, pas très bien. Je me dis, si, 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 j'ai même fait la sieste, pendant la préparation. Après, je me suis dit, il me ment. Il me ment, parce qu'il ne veut pas que je me donne un BD qui a peur. Et après, je me suis dit, si ça se trouve, non, parce que tout est préparé pour qu'il soit... Enfin, ce n'est pas improvisé, c'est très long, enfin, tout. Et je ne savais pas. J'étais tout le temps comme ça en me disant, en fait, il veut que je dise dans la BD qu'ils sont très forts. Donc, il pipote. Et en même temps... Oui, après, tu as dit que ça sentait mauvais dans la combi. Oui, oui. Donc, non, mais après, après, nous aussi, avec... On se demandait souvent, avec l'équipe de tournage, on se disait, mais comment ça se passe dans un cerveau comme ça ? Est-ce qu'ils ont hâte de sortir dans l'espace ? Moi, je serais juste morte de trouille. Après, c'est ça, être scénariste, c'est essayer d'imaginer comment des gens vivent quelque chose, mais c'est tellement loin de moi que des fois, j'avais du mal à croire que c'est toi. Après, oui, c'est plus comment ils se parlent entre eux. et c'est vrai que quand il était dans la station, je pouvais écrire des mails. Lui, il pouvait téléphoner, mais je n'allais pas lui écrire des mails de le gars. Il a autre chose à faire que répondre à des questions du genre, t'as bien mangé ? Est-ce que t'as peur ? Mais il t'a quand même appelé... J'ai eu un coup de fil, parce que je posais trop de questions. Alors, à un moment, il fait que j'appelle un dimanche et je réponds aux questions. En fait, c'est parti dans tous les sens. Je ne sais plus que... Oui, mais... Non, c'était assez impressionnant. Non, non, il répond aux questions. Et toute la partie, justement, en partie fantasmée, mais racontée, le passage de l'examen et tout ce qu'il a pu raconter, il t'a fait des retours sur cette partie où tu le mets un petit peu en intello, un peu... Voilà, qui... Comment il l'a fait ? Non, ça, ça le fait marrer parce que, pareil, il me l'avait raconté. Donc après, il voit comment ça racontait. En plus, comme je me fous un peu de Lucas Parmitano parce que c'est un pote, donc ça le fait marrer aussi, Non, ça le fait rire. Après, quand je mets qu'il reçoit le bac mention Fayot, il me fait... Merci. Mais ça le fait marrer parce qu'il a de l'humour. Non, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est... Non, il n'a pas beaucoup reprise, en fait. Même quand il lisait des trucs, il m'a rajouté des anecdotes et je me suis dit, non, il faut arrêter. Non, la difficulté, c'est que, oui, il y a des choses que j'ai brodées aussi pendant qu'il était en haut et que j'étais en train de faire la BD et je ne savais pas. Et vraiment, l'enfance, je savais très peu de choses. Je me disais, c'est pas non plus... On n'est pas non plus dans le gala aussi. Je sais que moi, je n'aime pas qu'on pose des questions aux professionnels et je ne pose pas des questions aux gens dont je n'aimerais pas qu'on me pose. Des questions... Comme les mots j'aimerais pas qu'on me pose. Et je n'avais pas... J'avais vraiment brodé, je sais qu'il aime Michael Jordan donc j'ai brodé à mort. Après, je lui ai dit que s'il écrivait une biographie, ce serait bien qu'il respecte ce que j'ai fait pour que ça colle. Mais il y a des choses aussi... Mais comme il n'est pas bête, il sait que j'ai exagéré des choses. Par exemple, à un moment, je ne sais pas si vous l'avez lu, il casse carrément un arbre parce qu'il est saoulé de ne pas... Alors, il m'a dit merci. Maintenant, tout le monde croit que je suis colérique. Moi, je ne sais pas où tout le monde... Enfin, t'es costaud mais pas au point de péter un arbre quand même. C'est exagéré. Mais en fait, l'idée, c'est que... Moi, j'ai bien... Après, c'est une réalité. J'ai bien senti quand il en parle que oui, c'est saoulant quand même. Ça fait sept ans que vous vous entraînez. Vous n'êtes toujours pas convoqués à votre mission. C'est énervant. Après, il ne pète pas des armes mais moi, je dois retranscrire cet agacement et donc, c'est traduit de manière très physique, très cartoon mais je pense que les gens se doutent qu'il n'a pas cassé un sapin. Mais il y a des choses... Mais par contre, il y a des choses que les gens croient fausses dans la BD qui sont très vraies et des choses qui sont vraies qui sont... Non, oui, et l'inverse. Il faudrait que je note à chaque fois. Par exemple, Yuri Gagarin, il est vraiment partout. Il a vraiment fait un high-five à la statue. Il a dû s'éclater les doigts. Je ne sais pas comment il a fait. Il y a vraiment des gens qui font que ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et puis, des choses qui sont évidemment exagérées ou moi, qui me paraissait évidemment... C'est évident que ça n'a pas eu lieu. Mais il y a beaucoup de choses, oui, oui, très vraies. est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas parce qu'on ne vous a pas... C'est-ce que j'encourage à poser des questions pendant l'entretien, mais n'hésitez pas. plus, ils en ont marre. J'ai une question sur la représentation de toi, parce qu'il a un visage un peu de quaine, il n'y a pas d'aspérité. Comment est-ce qu'en BD, avec votre graphisme, on fait ce choix de le représenter comme ça ? C'est plus facile de représenter quelqu'un qui a des caractéristiques physiques marquées ? En plus, c'est filmé. Oui, non, mais c'est vrai, ce n'est pas évident. En plus, je l'ai fait vachement plus blond qu'il est. J'ai dû voir une photo de jeunesse. En fait, je suis dû aller voir des photos où ils avaient dû prendre le soleil. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait blond. Je pense qu'il a un potentiel blond. Oui, c'est vrai, en fait, il n'a pas de gros pif ou un truc qui ressort physique. Il est assez... Comme il est assez baraque, j'ai vraiment joué ce côté-là, parce qu'il est vraiment... Enfin, à côté, moi, j'ai l'impression d'être un troisième bras. En plus, je ne suis pas grande, donc c'est ça. Bref. Donc physiquement, c'est pas... C'est lui, pas lui. Je sais que ça ne ressemble pas. Moi, à force de le dessiner, j'ai l'impression que c'est une sorte de... Mais j'ai des mamies en librairie qui paraissent que les libraires, ils font... Ah ben, il n'est pas très bien dessiné. Je voulais un peu se rincer l'œil et puis ça, je serais un peu déçue. Mais non, mais il n'est pas évident à dessiner parce qu'en effet, Paolo Nespoli, par exemple, lui, il serait un bon personnage. Il n'est pas très cartoon, en fait. Mais par contre, il faut jouer aussi sur le cadre. Après, en plus, si je le dessine blond, mais j'avais conscience de ça. En plus, je ne suis pas très forte en portrait. Vraiment, mais il fallait... C'est comme le blog, en fait. Il fallait vraiment que je trouve un personnage facile à faire. C'est presque un rectangle avec un nez au milieu. Il faut tenir tout le long et il faut qu'il ait des expressions aussi. Donc, si j'aurais pu reprendre les croquis où ils se ressemblent un peu plus, mais je l'aurais très mal géré comment un croquis qui lui ressemble, on le fait en train de péter un arbre, en fait, justement. Donc, il faut trouver un truc cartoon et faire accepter le fait que, oui, je ne suis pas très forte en ressemblance, mais ce sera ce personnage et à la fin, en dédicace, c'est pire. Maintenant, on ressemble à une sorte de dôme marche Simpson un peu bizarre. Mais l'idée, c'était expressif dans la carvure qui... Et puis, je pense qu'à force, à force de vous faire bouger, etc., sur la fin. J'ai même, même au début, j'en bavais tellement à le représenter que j'ai commencé à mettre au propre pas la page 1, mais la page plus tard 30, en me disant, comme ça, on ne va pas... Voilà, je reprendrai la page 1 quand je l'aurai en main. Donc, en fait, il doit être horrible vers la page 30. mais il paraît que... c'est Maurice qui faisait ça, je crois. Il ne faut pas commencer la page 1 avec le personnage qu'on n'a pas parce que sinon, il est à peu près correct à la fin. et je vois les pages où il n'est pas... je ne l'ai pas encore très bien chopé, si je puis dire. Et là, on parlait de la représentation de Thomas Pesquet, mais tous les engins, ça a été une prise de tête, ça a été ce que tu étais, à un moment, tu t'es dit, bon, tant pis, je veux ça, est-ce qu'au contraire, justement, tu t'es éclatée parce qu'il y a des... Ah non, j'ai vraiment très détaillé. Si, si, j'aime bien la combi, tout le bazar qu'ils ont, j'aime bien la station aussi, c'est du bordel, en fait. Par contre, des fois, je me décourageais en me disant mais je n'arriverais pas à représenter un la grandeur, par exemple, la station. En plus, je voulais que la station ne soit pas trop étouffante, je voulais que ce soit en comparaison avec la lourdeur des entraînements où il y a beaucoup de monde, où ils ont beaucoup de travail, ils sont chargés de gens qui les appellent. Il y a 100 personnes qui travaillent pour vous, je ne veux pas voir sa boîte e-mail, ça doit être en trois langues, quatre même, ça doit être énorme, il y a beaucoup, beaucoup de pays, ça doit être très lourd et je voulais qu'en compensation, enfin, en contraste, dans la station, ça paraît plus léger, bon, un peu plus vaporeux, donc je n'ai pas trop chargé à ce niveau-là le bazar qu'il y a dans la station. J'ai opté pour des couleurs un peu plus pastels pour que faire genre, c'est plus léger, alors qu'en vérité, ils ont aussi énormément bossé comme des malades, mais une allégorie de la légèreté. Non, parce qu'à un moment, je me souviens qu'il avait dit vivement que je sois là-haut, je serais un peu pédard, enfin, je ne pense pas qu'il soit très pédard là-haut, mais je voulais que ce soit un peu l'aboutissement. Mais non, mais moi, j'aime bien le bazar, c'est juste que sur 200 pages, quand vous êtes l'été, que vous devez rendre vos panches, au bout d'un moment, vous... Et non, j'avais une documentation avec tout le truc, tout le barda qu'ils ont, ils ont tous leurs outils, je m'étais documentée à fond les ballons, puis après, il ne faut pas que vous sortiez du dessin, il faut que ça serve le truc, donc vous simplifiez, parce que sinon, on dirait un tracteur, le truc. Non, mais j'aimais bien, par contre, je décide toujours aussi mal des fusées, on dirait des saucisses de morteaux, je ne sais pas si c'est, mais... Elles sont toujours travioles, mais... Mais... Mais on se voit pas, ça se voit pas, mais j'aime bien quand même, j'aime bien dessiner la station spatiale. Ah oui, à la fin, c'est super. Ah ouais, j'aimais bien. Et après, j'ai regardé Gravity, et j'étais super chiant, je disais, ah ça, c'est le module machin, ça, c'est le module tout. Mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais après, vous la connaissez à peu près par cœur, j'ai oublié. Mais oui, oui, non, j'aime bien. On dirait pas, mais même si c'est travioles, j'aime bien dessiner des trucs comme ça. Il y a des questions ? Ah, monsieur. C'est croquis présentable. Oui. Enfin, l'isif, tu es là travaillé par séquence, ou alors, ça fait tout le fil de l'album pour le faire. Alors, ah oui, alors, il y a eu une, première version que j'ai montrée à Thomas qui a été totalement abandonnée depuis, que j'ai fait assez tôt, juste pour lui montrer, qui aurait sa tête, voir s'il a accepté, deux, que j'allais me foutre un peu de l'autre, trois, qui aurait même sa compagne, etc., pour être sûre que j'ai montré un rendez-vous. Et là, il s'est marré, il a validé, il a encore raconté de tout. J'ai montré un premier brouillon assez poussé comme ça, de tout l'entraînement, je lui ai montré avant son décollage, un mois avant son décollage, et après, j'étais gênée parce qu'en plus, le brouillon finit par un atterrissage catastrophe de Piggy Whitson, et à la fin, je me suis dit, oh merde, il va décoller, je lui montre ça, c'est pas sympa. c'est une version, il a encore, il l'a relu, il l'a un peu, non, il a rajouté encore des choses dessus, et après, il y a tout eu un travail qu'il n'a pas du tout vu, où moi, j'étais en train de, jusqu'à la fin, en fait, il manquait plus que la conclusion quand il revient sur Terre, et tout ça, il y a eu toute une autre version de l'entraînement jusqu'à presque le retour que j'ai montré à sa compagne, elle a rajouté des trucs, etc., et lui, normalement, après, il a eu toute la version finie, enfin finie, toutes les pages qui étaient en cours, intégrées, celle encore en brouillon, et celle encore en méga brouillon, parce que je venais de les faire après son retour, mais, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était assez sport, c'était assez, c'était un peu, c'était intense. Et en tout, tu as mis combien de temps pour la faire, la fabriquer ? Ça a été super, vite, le plus long était le brouillon, j'ai dû prendre un an, et j'ai dû, été, printemps, dessiner, dessiner, oui, parce que je lui ai envoyé des planches finies alors qu'il était là-haut, pour lui dire, voilà la tronche que vous aurez finalisée. J'étais comme ça toute la journée à dire, si ça se trouve, il va dire, c'est de la merde, alors que c'est en cours, il a fait, ça me fait marrer, très bien, c'est en plus. Donc oui, j'étais en train de faire, déjà mettre au propre tout en finalisant, non mais ça a été le bazar, je ne serais même pas quantifié, je faisais trois trucs comme ça. Je faisais le brouillon de la fin de la mission qui était en train de se faire, tout en mettant au propre le début et en préparant des planches pour son retour parce qu'il allait falloir que je le revois, on avait dit que j'allais le revoir à son retour. Deux semaines après, je retournais aller le voir, là je lui ai dit, ben voilà, t'es une star, voilà. et voilà tout ce que j'ai fait, je lui ai montré une première version de coup qui était horrible avec un titre qui n'allait pas du tout et on était d'accord dessus. C'est quoi le titre ? Thomas Pesquet d'espace. Non, il y a eu l'Odyssée d'une mission, on ne voyait pas le... On ne voyait pas le côté rigolo, en fait, ça faisait trop... Waouh ! Mais c'était un peu les commerciaux qui avaient dit il faut qu'on voit que c'est un astronaute, deux qui... En fait, il faut que dans le titre il y ait astronaute, Thomas Pesquet, mission, genre les mots-clés à taper et en fait, il n'y a pas besoin, enfin, le personnage suffit à lui-même et on a tout rechangé. En plus, en plus, moi j'avais fait la couve du genre mystère, est-ce qu'il va revenir ? Mais c'est con parce que ça allait être publié après. Non, ça faisait genre mais est-ce qu'il va ? revenir ? Bah oui, puisqu'on va... La BD va sortir après le retour donc ça ne fonctionnait plus. Et voilà, donc je lui ai remontré des trucs quand il est revenu tout en gardant la fin qui expliquait le retour où ils sont des cobayes qui sont torturés dans tous les sens. Donc je vais juste faire torturer dans tous les sens. C'est marrant. Enfin, pas pour lui. Et justement, vous n'avez jamais dit qu'il n'allait pas revenir et qu'il n'avait rien de voir. Non mais c'est... Non mais c'est... Non mais c'est vrai. Moi, quand je lui ai montré les brouillons un mois avant le décollage, il y a un moment où on lui dit au revoir et je fais « Ben, salut ! » « Ben, bon voyage ! » « Ne déconne pas ! » ou je ne sais pas quoi. C'est très bizarre. On se dit « Ben, reviens ! » Enfin, je ne sais pas. Tu sais, c'est très étrange. Et pareil, l'éditeur, il y a un moment où on fait « Bon, on espère que tout va bien se passer ! » Ou l'éditeur fait « Pas ! » « Tu fais aussi dégueulasse ! » Enfin, c'est horrible. C'est vrai, on y pense. Enfin, c'est atroce parce que tout le décollage et moi, je regardais les trucs en direct, vous y pensez en fait. Le décollage, vous faites « Faut que ça n'explose pas ! » Enfin, c'est horrible. Aussi, quand ils se doquent à la station, vous espérez que ça se passe bien parce que c'est un processus... En plus, je me souviens, c'était en direct sur Internet, ils mettent « Quand tout va bien, ils disent « Tout est nominal ! » C'est comme ça. Tout est nominal et ça clignote en vert. Puis, il y a eu un moment et c'était Clairevoix, je crois, en voix off qui fait « Il y a un truc qui n'est pas nominal et il y a un truc qui clignote rouge et là, il n'y a plus de lumière. » Je ne vois rien. C'était un peu le stress. Pour la famille, ça devait être pire. Et en fait, non, ça s'est bien passé mais c'est des moments où vous vous dites « Non, moi, j'aurais tout abandonné. Je pense que j'aurais... Si ça s'était mal passé, je crois que j'aurais préféré laisser tant de trucs parce que c'est trop... Puis, à l'affair et sale, vous serrez aussi les fesses et puis après, tout se passe bien et puis vous le revoyez, vous faites un « Bravo, bravo. » Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Mais oui, on y pense un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous êtes prêts à dessiner ? Ah ouais. Alors, on n'avait pas annoncé qu'en effet, il y a un atelier de dessin... Et vous êtes obligés de rester. On va baisser les grilles. Merci beaucoup. Ils vont tous... Merci, merci. Merci. C'est magnifique. Ah oui, mais il faut qu'on éjecte correctement. Oui. Oui.